Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire du haricot magique. Il était une fois, une vallée où tout le monde vivait si heureux qu'on l'avait appelée la vallée du bonheur. On devait cette harmonie à une harpe magique qui, du haut de son château, protégeait son univers avec tendresse. Chaque jour, sa voix enchantée descendait sur la vallée, coulait avec la rivière, se mêlait à la brise et accompagnait le gazouillis des oiseaux. Mais un jour, une ombre maléfique enleva l'arpe, et la vallée connut alors le désespoir. D'abord, l'eau cessa de couler, puis les oiseaux s'arrêtèrent de chanter, les fleurs de pousser, les arbres de fleurir, les chants de verdir, et bientôt, il n'y eut plus rien à manger. Sans soleil et sans pluie, les jours et les nuits passèrent. Dans leur maison délabrée, trois sœurs se désolaient. Hormis une vieille vache aussi maigre qu'elle, il ne leur restait plus rien. Ces trois femmes s'appelaient Samantha, Camille et Colline. Et ce soir-là, au dîner, elles se partagèrent leur dernière provision, du pain et quelques haricots. « Cela suffit ! » s'écria soudain Samantha. « Je vais vendre notre vache au marché, et nous aurons de quoi manger. » Sitôt dit, elle partit. Épuisée et affamée, les deux sœurs l'attendirent. Enfin, la porte s'ouvrit. « Qu'as-tu acheté de bon ? Un poulet juteux ? » demande à Colline. « Avec des frites ! » demande à Camille. « Non, » répondit Samantha, « j'ai acheté des haricots. » « Quoi ? Des haricots ? » s'étranglèrent les frangines. « Oui, mais des haricots magiques. Si on les plante un soir de pleine lune, il va pousser en une nuit. » « Vous savez quoi ? » demanda Samantha toute excitée. « Je sais ! Des haricots ! » hurla Camille exaspérée. Dans sa colère, elle renversa la boîte apportée par Samantha et les haricots disparurent dans un trou du plancher. C'est le ventre creux que les trois sœurs allèrent se coucher. Durant la nuit, l'un des haricots perdus sous le plancher se mit à pousser, à pousser, si fort et si vite qu'il souleva toute la maison jusqu'au ciel. Et au petit matin, quelle surprise ! En ouvrant leurs portes, les sœurs découvrirent un château fort posé sur les nuages. « Allons voir ça ! » décida Colline. Toutes trois s'approchèrent du château. Mais plus elles avançaient, plus elles s'étonnaient. De l'escalier au pont-levis, tout était gigantesque. Pas très rassurées, elles parvirent enfin à l'entrée. « Y a-t-il quelqu'un ? » demanda Camille. Comme personne ne répondait, elles se glissèrent sous la porte. De l'autre côté, pas un bruit. La bâtisse était-elle abandonnée ? Pourtant chargée de plats appétissants, une énorme table accueillante était dressée dans la vaste salle à manger. « Regardez ! Du poulet, des gâteaux, des fruits ! » s'écria Colline. Mais alors que les sœurs festoyaient, un pas lourd résonna près d'elle. Et soudain, Stéphane le géant, l'immense propriétaire du château, pénétra dans la pièce. « Ah ! Cette partie de ballon m'a donné grand fin ! » s'exclama-t-il d'une voix de tonnerre. Terrorisés, les trois sœurs se cachèrent entre le sel et le gruyère. Aucune ne vit le visage de Stéphane passer tout à coup de la joie au soupçon. Brusquement, une énorme main les saisit toutes les trois. « Je vous tiens, sacré pang ! » grogna le géant. Puis il les jeta pêle-mêle dans un coffret. Seule Samantha parvint à s'échapper. Quant à Camille et Colline, elles rejoignirent une autre prisonnière, la harpe magique. Ainsi, c'était Stéphane qui l'avait enlevée. « Je peux vous aider, mes amis, » dit alors leur protectrice. Et doucement, elle se mit à chanter, une jolie berceuse. En un instant, le géant charmé s'endormit. Aussitôt, Samantha réagit. A l'aide d'une bobine de fil, elle descendit, marcha tout doucement sur Stéphane qui ronflait, fouilla ses poches et, ouf, trouva la clé du coffret. À toute vitesse, elle remonta à délivrer ses sœurs. « Emportez la harpe et partez devant ! » ordonna-t-elle. « Et pourquoi pas toi ? » protesta Camille. « Mais je dois d'abord retarder le géant, » répondit Sam. Vivement, elle redescendit pour attacher ensemble les lacets des souliers du géant. Ensuite, elle courut jusqu'au haricot magique. Et cela s'a glissé le long de son tronc épais. En bas, elle retrouva Camille et Colline en train de scier le haricot. Il était temps, car tout là-haut, Stéphane qui s'était réveillé commençait à bondir de branche en branche pour les rattraper. Soudain, la plante coupée s'effondra, emportant dans sa chute le vilain géant. Celui-ci tomba de si haut et si loin que nul ne le revit jamais. Les trois sœurs avaient sauvé la vallée. Grâce à elle, la harpe magique retrouva sa place et son château. Alors, l'eau recommença à couler, les oiseaux à chanter, les arbres à fleurir, les chants à verdir, et ce fut de nouveau la vallée du bonheur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.